Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif 15. Alors aujourd'hui on est en rénovation et on pose une machine Renson donc on va regarder un petit peu le paramétrage de la machine, on va regarder un petit peu la pose, comment on a posé les games, comment on a posé la machine et puis à la fin on regardera un petit peu la mise en service et donc les petites techniques qu'on a utilisées sur ce chantier là, notamment les petits détails d'étanchéité à l'air, de jonction des gaines, d'emplacement des gaines pour prendre le moins de place possible. Donc on va aller voir ça tout de suite sur le chantier. On s'apprête à faire le paramétrage de la machine Renson Hellsbox Hygro Plus. Donc on a la machine qui se trouve ici, on a les cipicages, on est dans un cas où on a 6 cipicages et on a les réducteurs 125, 80 puisque sur la machine on est sur des sorties en 125. Donc on va regarder ce qu'on fait comme paramétrage au niveau des cipicages d'arrivée sur la machine. Donc un cipicage sur Renson Hellsbox 2 ça se présente comme ça. Donc ici c'est un cipicage salle de bain, ça va faire la mise au point dessus, voilà. Un cipicage salle de bain. Donc sur un cipicage on a systématiquement donc un petit boîtier électronique qui va communiquer avec la machine et puis on a un volet avec un petit moteur donc qui va se permettre d'ouvrir ou de fermer le volet en fonction de la vitesse souhaitée. Et donc là, quand on arrive dans la machine, on voit la petite grille, ce sont là où il y a les capteurs. Donc nous ce qu'on va faire pour paramétrer la machine, on va ouvrir ce boîtier. Donc là une fois que le boîtier est ouvert, on trouve en fait ici des petites switches qui vont servir à paramétrer la machine. Donc en fait là après moi je me réfère au manuel sur lequel en fait je vois selon les pièces quel réglage je dois faire. Donc je vais faire ça en fait pour les six arrivées. Voilà donc là on a prémonté la machine, ce qui va permettre d'aller voir son emplacement global sur le terrain, de manière à voir vraiment l'emplacement qu'elle prend et pouvoir ensuite la fixer. Donc là j'ai fait le prémontage mais j'ai pas ouvert les bouches par exemple. Je profite aussi que la machine est à portée de main en fait pour venir donc faire le réglage des deep switch sur la carte mère, donc pour paramètre la machine côté machine et puis aussi mettre, parce que j'ai une commande déportée touch display. Donc il faut que je vienne mettre le boîtier de communication qui va venir se mettre ici pour communiquer par radio avec la machine. Et puis je vais aussi en profiter pour mettre toutes les RJ45 qui vont faire la liaison entre les piquages et la machine. Et voilà, la machine est prête à être prépositionnée pour voir son emplacement directement sur place. On a mis tous les piquages et puis on les a tous reliés. Donc ça c'est son emplacement à peu près définitif. Il faut quand même prévoir aussi notamment en fait de pouvoir sortir sur des sur des coudes donc c'est quasi l'encombrement définitif mais pas tout à fait. Voilà donc la volumétrie finale avant prépositionnement pour tester l'emplacement. Là on retrouve la cuisine avec le silencieux 125 avec deux sorties 75 et puis après les manchettes aluminium qui permettent de faire des sorties un petit peu différentes. Et là on n'a pas beaucoup de place sur le côté donc on est parti directement sur des coudes. Et là la sortie toiture. Une fois posée au mur la machine du coup elle prend un peu plus de volumétrique que juste que juste la petite machine bleu au milieu donc c'est pour ça qu'il faut le prévoir. Là donc on est en cours de pause donc on finira la prochaine fois d'isoler les bouts de gaines qui dépassent. Là en fait on est dans une zone alors on n'est pas tout à fait dans une zone non chauffée mais on l'a considérée comme zone non chauffée c'est à dire qu'on est dans une arrière cuisine. Donc c'est pareil en fait ici pour le passage de porte on va mieux tenir les gaines on va on va bien joindre les isolants. Donc voilà là on a une gaine qui part sur une zone où elle passe totalement en zone non chauffée donc elle est isolée tout du long. Et puis on a fait aussi un travail quand même d'étanchéité à l'air pour la sortie de voiture même si on est dans une zone non isolée c'est plus propre. Et puis là par contre on passe dans la maison donc là on a fait l'étanchéité à l'air du passage des gaines vers la maison. Là c'est en cours de travaux donc il va y avoir encore quelques petites ratifications notamment en fait sur le maintien des gaines entre elles pour qu'elles prennent moins de volume. Et donc voilà la machine elle est installée au mur alors petit détail aussi. Donc on a une bande de caoutchouc en dessous de la machine pour lui permettre de ne pas vibrer, de ne pas faire vibrer. Les gaines ressortent de côté maison sur le mur qui fera donc on fera un coffrage en fait enfin c'est pas nous qui le ferons c'est le client qui fera son coffrage ici et donc en fait après elle file sur le mur en fait qui est sous une mansarde. Donc elle passe du mur partout. Et là petit à petit en fait on en perd c'est à dire qu'il y en a deux là qui descendent dans la cuisine qui se trouve en dessous donc ça nous permet de resserrer le coffrage. Voilà. Alors après ici il y en a une qui remonte qui ira faire les toilettes qui sera recoupée à ce niveau là et il y en a une autre qui remonte sous le mansarde dans un coffrage qui sera fait ultérieurement et donc qui permet d'aller dans une salle de bain un peu plus loin. Et on alimente la fin du rez-de-chaussée. On ne va pas bien voir en fait. Là en fait on va sous la baignoire qui est dans la salle de bain d'à côté et ça nous permet d'alimenter le WC et la buanderie qui sont en rez-de-chaussée. Alors donc là en fait on voit tout l'endroit on a dû passer sous la baignoire donc tout ça ça a été fait sans ouverture. Et là effectivement qu'on n'avait pas le recul pour mettre une manchette habituelle on a mis une sortie de bouche beaucoup plus directe et donc voilà qui sort du coup qui sort en dessous voilà en buanderie donc la bouche sera mise ici. Donc en fait on a dû passer voilà le WC à côté aussi donc tout ça on l'a passé en aveugle entre guillemets on n'a pas ouvert. Alors phase de calibration de la machine donc si on zoom un peu en fait voilà on est en phase de calibration quand on est sur le rouge là comme ça. Après en fait là on voit que sur celle-ci il est en train de calibrer la cuisine par exemple donc en fait il va faire avec des grandes vitesses des faibles vitesses un peu le tour de toutes les bouches. Et donc en fait à ce moment là c'est là aussi qu'il règle en fait les volets qui vont tourner dedans s'ouvrir ou se fermer. Et donc on se retrouve en fait avec sur chaque bouche il va faire une vitesse max une vitesse min et voir s'il arrive à trouver les bons débits. Alors des fois la calibration pourrait ne pas fonctionner ça arrive donc là dans ce cas là on recommence on regarde s'il n'y a pas un problème sur le réseau des choses comme ça. Donc ce qui est bien c'est aussi que c'est une machine du coup qui si on a fait une erreur sur le réseau va la repérer au moment de la calibration. Donc voilà la cabri-libration sur cette machine là ça peut durer jusqu'à 20 minutes et on arrive après quand on est à la fin de la calibration on verra la suite de la mise en service. Maintenant la mise en service est terminée donc on a mesuré les débits aux bouches et le bruit aux bouches. Et donc du coup on peut voir par rapport à tout à l'heure qu'on a rajouté un silencieux parce qu'il y avait une bouche qui était trop bruyante. Alors on a gagné 2db, il n'y avait pas un bruit énorme mais on s'est permis de rajouter la bouche. Donc voilà une fois l'installation terminée donc avec côté froid puisque là on est dans une zone qui est non chauffée toutes les gaines isolées. Et donc la machine donc en service donc la preuve qu'elle est en service en fait c'est les leds qui restent vertes. Donc je ne l'ai jamais filmé jusqu'à présent ça c'est la commande déportée. Donc qui a aussi un capteur de CO2 sur elle. Il s'appelle le touch display et donc qui permet en fait d'aller pouvoir zoner entre différents modes de la machine. Donc ça c'est le mode actuel qui est le mode courant. C'est sur un mode sur lequel on veut améliorer la qualité d'air mais qui reste un mode courant. Là en fait de ce côté là on a le mode sur lequel on est, de ce côté là on a le niveau de CO2 de la pièce. Donc là on est tout à fait bon en CO2. Là c'est un mode de brise en fait c'est un mode qui va être rafraîchissement d'été par exemple qui va se mettre le soir des soirs d'été. Et puis là on revient sur le mode normal et puis après on peut avoir par exemple là comme ça on a un mode absence. Voilà ça c'est le mode absence et puis là il s'est mis en mode boost parce que je ne l'ai pas validé. Il y a différents modes et puis après on peut aussi programmer la machine à partir de ça. Voilà donc un chantier qu'on a exécuté en 3 jours, 3 jours à 2 plus une demi-journée où je suis arrivé pour poser les outils. Un peu moins de 3 jours parce que c'était quand même, il était un petit peu loin. Donc une machine quand même grosse maison avec toutes les bouches remplies. La commande déportée et donc voilà là on vient de finir la mise en service. Et donc on fait la mise en main au client, on a fait les mesures des débits, on a fait les mesures des volumes sonores. Donc là voilà on est ok dessus. Donc maintenant je vous dis à une prochaine sur Objectif 15. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos qui s'affichent. Et puis n'hésitez pas à liker ou à commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci. Merci.